Libérez la liberté. Libérez la liberté, nous devons aller au bout. Libérez la liberté, nous irons au bout. Et nous irons au bout avec des patriotes. Ensuite, il y a une vidéo, pardon, un audio qui circule sur les réseaux sociaux que j'ai reçus, qui parle d'une conversation privée que le président de la transition avait avec des militaires. Après sa prise de pouvoir, après le courage et l'acte patriotique qu'il a posé avec d'autres. Il faudrait l'écouter. Peut-être ceux qui ont des doutes sur les intentions du général Oligi, pourront être édifiés. Mais je vous dis, le Gabon est un pays béni de Dieu. Le Gabon, notre pays, notre chère patrie, c'est le paradis. Je suis à Miami. Le Gabon, on peut avoir cette vue-là. Au Gabon. C'est un problème de volonté. On peut être comme ça au Gabon. On peut vivre comme ça au Gabon. Parce que ce même océan Atlantique, là, tu plonges là, tu arrives à l'Ibrevine. Nous pouvons être comme ça au Gabon. Parce que notre pays est un pays béni de Dieu. Sauf qu'il a toujours été géré par des maudits qui n'avaient pas l'amour du Gabon. Il est vrai, Omar Bongo était un pion de la France. Mais durant ces derniers jours, il a lui-même regretté ce qu'il a fait subir au Gabon. Au Gabonais. Oligui était un proche d'Omar Bongo. C'était son aide-de-camp. Omar voulait arranger. Mais c'était trop tard. Oligui arrive avec de bonnes intentions. Ce n'est pas le moment de commencer à intenter des procès contre la personne. On ne peut pas tout changer à coup d'un bateau. Le bateau magique. J'écoute des gens qui commencent à se plaindre. Qui commencent à vous aussi. Où serions-nous aujourd'hui si Oligui et l'armée n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait ? Où serions-nous ? En fait, c'est la question que chaque Gabonais devrait se poser. Où serions-nous aujourd'hui ce pays ? Nous l'avions perdu. Les étrangers nous commandaient chez nous. Ils nous brimaient chez nous. Ils nous prenaient pour de la merde chez nous. Pour preuve. Les mamans qui allaient revendiquer leur retraite étaient bastonnées. Pendant que pour leur plaisir sexuel on dépensait des millions si ce n'est des milliards pour faire venir pour faire venir des prostituées partout. Et même leurs propres employés je dis bien même leurs propres employés ils ne traitaient pas bien. Bijou de Bingoma comment ça va ? Même leurs propres employés ils parlaient comme la merde. Sylvia Bongo raciste pour ceux qui ne savent pas en 2009 elle avait déjà fuie elle avait fuie en 2009 elle est revenue après la prise de pouvoir de Bongo d'Ali en 2016 avant la chute d'Ali ils étaient au bord du divorce j'ai communiqué là-dessus mais tout ce que je communique tout ce que moi je vous dis je ne suis pas au Gabon mais j'ai des sources je suis moins bavard parce que nous sommes dans une période de transition et je suis en phase je dis bien je suis en phase avec le comité de transition nous sommes en phase pour l'instant nous sommes en phase pour l'instant ils travaillent bien vous même vous voyez ce qui se passe non ? Est-ce que vous êtes au courant ? K.O. K.O. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes au courant bien que vous informez celle qui a dit K.O. K.O. enfin vous écoutez l'audio qui circule sur les réseaux sociaux concernant K.O. K.O. Elle voulait fuir hé maman tu n'as pas encore compris donc attend Osuka ne connaît pas N'Jamy tu crois que tu vas drier N'Jamy comme ça là N'Jamy dort en crocodile il dort comme ça tu crois que les yeux sont fermés alors qu'il te voit Osuka fallait là-bas demander qui est N'Jamy donc quand tu es parti de chez toi là voiture banalisée tu pensais qu'on ne te voyait pas hé maman si tu savais c'est la même raison dont tu as revu que K.O. tord K.O. K.O. tord elles voulaient fuir ils sont nombreux on va les prendre un à un gabonets soyez patients ne vous laissez pas distraire il faut soutenir le CETRI il faut soutenir le général Oligui ils ont des bonnes intentions mais ces bonnes intentions ne peuvent pas se réaliser si nous ne nous impliquons pas si vous ne vous impliquez pas arrêtons de critiquer c'est vrai nous nous battons pour la démocratie nous allons avoir la démocratie nous sommes en chemin pour les gens le droit de s'exprimer on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer vous avez le droit de critiquer mais les gars soyez un peu objectifs quand même on le vient d'où mais si ce truc là avait raté où en serions nous c'est la question que chacun de nous mette du sien pour faire réussir cette transition parce que où en serions nous ce pays avait beaucoup reculé ce pays avait beaucoup reculé aujourd'hui nous allons le faire tous décoller ensemble ne soyons pas pressés ne soyez pas pressés ne vous laissez pas distraire par les démons qui sont là qui veulent que ça rate qui avaient déjà pour eux le Gabon c'était voilà un terrain conquis le Gabonais était devenu étranger chez lui on lui parle mal je me rappelle d'une scène que l'on m'a raconté quand de l'offre que j'étais en prison et c'est pas le procureur Nzaou qui va me démentir c'est à dire que le procureur Nzaou à l'époque il avait garé son véhicule quelque part en ville procureur de la République je crois qu'il devait être dans une mission officielle et puis un Marocain vient je crois qu'un des patrons de Gabon Télécom je sais pas tout quoi mais il a parlé au procureur comme s'il parlait à la merde procureur de la République parce que ces gens là je ne sais pas je ne sais pas si vraiment M. Oligui je ne sais pas combien de fois vous dire merci et vous et les militaires je ne sais pas si comment vous remercier je ne sais pas comment le Gabon et les Gabonais pourront vous remercier mais en même temps aussi pendant que je le dis j'ai déjà parlé d'hier j'ai déjà parlé de Kélion de Merlin et tout ça je ne vais pas me répéter parce que je sais que vous avez votre programme du moment où vous allez les faire sortir donc je vous laisse je vous laisse gérer ça je sais que ça va se faire je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps j'ai confiance en vous de toute manière je connais vos intentions donc vraiment ce live ne va pas être trop long c'était beaucoup plus pour vous dire que ma page est réactivée j'ai recommencé à faire des lives ici bon pour les nouvelles il y a Ousuka qui a été interpellé vous le savez elle a tenté de s'enfuir elle allait à l'inter au Radisson moi j'ai toujours mon logiciel n'a pas encore été réactualisé avec Radisson alors à l'hôtel Radisson les audios circulent là sur le net elle voulait tenter de s'enfuir ben elle a été rattrapée et il ne faut pas suivre Oligi sait ce qu'il fait il a été patron des renseignements il connait qui fait quoi de par et d'autres même les bon les opposants en parenthèse opposants ceux qui faisaient comme ça la journée la nuit on connait aussi oh merci j'avais refusé la proposition si j'avais accepté imaginez vous lorsqu'Oligi est venu me proposer alors que il est seulement venu me tenter après il est venu tenter donc si j'étais sérieux donc ceux qui m'avaient dit là que si de toute manière si tu attaques encore le président on va t'arrêter même s'il n'y a pas la loi on va l'écrire donc Oligi disait ça seulement il me chahutait il voulait me taire il voulait voir si je suis sérieux bon général moi quand je décide de faire quelque chose je vais jusqu'au bout je ne fais pas un un non mon oui c'est oui je suis avec toi c'est avec toi je ne fais pas semblant et je suis très content d'avoir refusé parce que aujourd'hui j'aurais honte j'aurais honte parce que il aurait su que je suis un blagueur comme beaucoup qui sont là opposant de jour la nuit autre chose ça n'empêche pas que les gens ont des amis moi j'ai mes amis anciens pédégistes anciens membres du gouvernement je ne les cache pas vous me voyez avec eux quand je suis à Libreville voilà mais sauf qu'ils ont toujours respecté mes positions j'ai compris la leur je respecte ils respectent la mienne et moi on ne m'achète pas on ne m'achetait pas donc voilà voilà en gros oui elle voulait fuir Osuka et ils sont nombreux là je suis content ah vous êtes aussi au courant pour Tarzan Tarzan vous êtes au courant non ? il est là-bas Tarzan un Tarzan vous connaissez Tarzan non ? celui qui grimpe sur les arbres la forêt gabonaise qu'il pensait que ça lui appartenait donc il était devenu le propriétaire il nous empêche même j'ai failli ne pas manger le sanglier quand j'étais au Gabon oh quand j'arrivais au Gabon quand ma mère vivait mes soeurs quand j'arrivais au Gabon mon premier repas c'est le sanglier toi tu ne connais pas Tarzan oh il ne connait pas Tarzan tu ne connais pas Tarzan toi même quand tu regardes l'ancien gouvernement qui reçoit la Tarzan là-bas ça c'est quelqu'un qui ne connait pas Tarzan oh c'est quand même en tout cas je ne vais pas citer son nom c'est Tarzan tu vas trouver toi-même Tarzan qui nous empêchait de manger le sanglier la gazelle l'antilope nos parents au village ils voulaient qu'ils mangent quoi les hommes bobés que les Libanais font venir des pourritures là alors que l'endroit où on mangeait mieux on mange mieux c'est ton village ils nous empêchent à nos mères nos grands-mères de faire les plantations Tarzan Tarzan non ah Tarzan là je vous dis la vérité et vous n'imaginez pas l'argent qui nous a volé le désordre qu'il a fait dans nos forêts Tarzan tu vas sentir ta douleur il n'y a pas de Britannique là tu es Gabonais on est Gabonais moi je me prépare j'arrive en décembre parce que je vais durer peut-être je peux faire un petit saut aller-retour de peut-être 2-3 jours au Gabon je suis en train de réfléchir comme je dois aller à Paris soit la semaine prochaine ou la fin du mois donc peut-être tu peux faire un bifurquer un peu à Libé même si un pianga non un pianga il va faire quoi un pianga c'est qui il est timide je ne suis pas là-dedans un pianga c'est qui il a dit il est Dieu je dis que je ne parle plus de lui pardon excusez-moi parce que quelqu'un a posé la question ouais donc voilà le comité de transition la restauration c'est être libéré mais Alain Alakélé on doit et ses compagnons ce sont des compatriotes ils vont être libérés je suis Gabon ils vont être libérés je te le garantis je te le rassure il n'a pas d'intérêt à les garder ils vont être libérés ne vous en faites pas les guillemets ils vont les libérer ça tu peux tu peux en être sûr et avec avec tous les honneurs qui voilà tout simplement donc il faut bon il faut continuer à en parler parce que oui il faut en parler il ne faut pas il faut en parler toujours en parler mais ils vont être libérés il n'y a pas de raison qu'il soit maintenu là-bas sauf que ils ont leur calendrier il a son calendrier le Cétri a son calendrier mais il faut leur donner du temps parce que les gars ont beaucoup de travail beaucoup de boulot vous voyez toutes les saisies qui se font actuellement là j'ai parlé avec mon frère Marcel Libama tout à l'heure Marcel tellement excité il voit le président de la transition il voit le président devant lui il dit non mais tu nous as sauvé Marcel on ne tutoie pas le président Marcel tellement excité Libama c'est le président doucement Ali Bongo tu pouvais le tutoyer moi j'avais d'abord aucun respect pour lui mais lui là j'ai dit respect pour lui parce que c'est un homme il a prouvé il a démontré donc c'est le président Marcel Libama alors donc voilà il y a beaucoup de saisies qui se font actuellement à travers le Gabon beaucoup dans le Haut-Togoué des gens qui ont fait des tombouilles ont enterré de l'argent à Franceville dans le Haut-Togoué je vous dis c'est grave on va relancer l'économie du Gabon sans aller emprunter l'argent dehors avec l'argent qui est là au Gabon et au Ligui patron des renseignements ces patrons des renseignements connaissent ils connaissent les gens qui ont creusé les BR tout ça on connaît il y a c'est-à-dire que il n'y a pas mieux que Ligui qui pourrait occuper le poste là là maintenant là 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 il n'y a pas mieux que lui là et ils sont en train de récupérer et l'argent et les voitures ils sont en train de récupérer mais le reste va suivre les bijoux vont suivre les bâtiments vont suivre les gens qui ont construit l'État construit un bâtiment avec l'argent de l'État ils font des micmacs pour récupérer le bâtiment pour faire louer le bâtiment à l'État même les ambassades c'est comme l'ambassade des États-Unis aussi ici c'est au nom d'un ancien digitaire nous savons parce que monsieur bon je sais que monsieur Ligui ça aussi il ne faut pas laisser des gens ne peuvent pas voler l'argent de l'État l'État construit ils volent par des micmacs je ne comprends même pas ils sont propriétaires et l'État loue chez eux enfin chez lui ou chez il y a des ministères qui sont là l'État loue et pourtant c'est l'État qui a construit non oui aussi quand même à un moment donc comme je disais ce live c'était beaucoup plus pour chauffer encore ma page je vais vous faire savoir que je suis de retour sur cette page voilà quelques informations que je vous donne comme ça en passage l'interpellation de Lee White alias Tarzan pour ceux qui voulaient savoir par le B2 le comment on appelle comment on va l'appeler celle-là Osuka vous lui avez donné quel nom même j'ai oublié elle aussi qui voulait fuir mais elle aurait dû faire comme Michael Jackson mais ce qu'elle est vraiment les gens là eux-mêmes ils ont militarisé le Gabon elle était premier ministre donc elle pensait qu'elle devait donc elle pensait quand elle partait de chez elle elle a brisé maman donc tu pensais réellement que tu allais pas et jusqu'à venir à Free Jet et tu prends le jet et tu lances tu es sûr hé hé maman même Bélibisé ne tente même pas les choses parce que lui-même il connaît vous allez reprendre vos actes vous allez reprendre votre méchanceté vous allez reprendre tout le mal que vous avez fait au Gabon et au Gabonais vous allez reprendre ça un à un vous allez reprendre de ça parce que ce degré de méchanceté là est extrême c'est extrême c'est pas bien on fait pas ça aux autres nos enfants sont sur-endettés nous avons sur-endetté nos enfants nos petits-enfants je viens d'être double mon grand-père voilà mais l'autre c'est mon homonyme oh il est très mignon mon homonyme le fils de mon fils donc lui-là il arrive au monde à peine et il est endetté il ne sait pas où est parti l'argent il sait pas où est parti l'argent de son pays non pas qu'il ne sait pas et nous nous savons lui ne saura pas il va se mettre à rembourser une dette donc il ne connaît pas où il s'est parti parce que Noureddine sa bande Sylvia et sa bande avec Ali à leur tête se sont organisés à aller faire les partout des PD et des machins à travers le monde avec l'argent du contribuable avec l'argent des Gabonais avec l'argent des futures générations ceux qui pensaient que le Gabon devait s'arrêter à ça soutenons la transition là maintenant nous avons des Gabonais à la tête président transition Gabonais première dame et deuxième dame Gabonais nous allons nous gérer en Gabon et nous allons réussir je suis optimiste je sais que ce pays va découler pour l'instant l'économie moi en ce qui me concerne je me bats plus d'abord pour la réussite de la transition niveau institutionnel le business on le fera après après les deux ans on va se concentrer au business comme je vous ai dit aux Etats-Unis je suis en train de tout faire pour mettre la pause parce que je vais durer au Gabon quand je vais arriver là je vais faire plusieurs mois au Gabon d'ailleurs c'est pourquoi j'ai bien envie aussi bien que j'ai envie de venir maintenant là mais je ne peux pas parce que vous savez j'étais absent pendant 4 ans 5 ans je suis revenu je relance les choses à peine les choses commencent à marcher il ne faut pas mettre de la crise sous le païen sans mettre en berne parce que venir au Gabon et tout le reste ça va m'impliquer qu'il va falloir que je dure donc voilà bon merci de m'avoir suivi à vous tous attends c'était qui le premier connecté John John Rode me fardome j'espère que tu m'as envoyé ton numéro à telle manière donc merci d'avoir suivi oulala vous étiez nombreux aujourd'hui c'était Osuka ce n'est pas là où tu disais un coup Kaho c'est toi qui c'est toi qui sera Kaho qui moi je serai Kaho mais moi je suis déjà mort depuis tu vas me tuer devant Oligi Rati Manning tu vas me tuer devant Oligi c'est pas que moi j'ai déjà tu as vu mon général c'est pas n'importe quel général d'abord tu dois même pas être Gabonais tu te reprends même pas Déborah Ngoma à quand l'audit de la Cour constitutionnelle on va étape par étape on va étape par étape quoi tout doit être fait le même jour comme ça vous aussi quand même on y va étape par étape on va étape par étape deux ans de transition pourquoi mon ordinateur Florio Augustin tu veux d'après toi il faut combien de temps qu'est-ce que tu proposes et pourquoi explique moi dans les détails contacte moi en inbox mon numéro Whatsapp non envoie moi le truc en inbox je vais te reprendre tu me donnes les raisons les explications et si possible tu m'envoies ton numéro on va discuter on va débattre là dessus tu vas me dire si deux ans c'est trop et moi aussi je vais te donner les raisons que j'ai et puis moi j'aime discuter argument contre argument donc là je parle de mon édang bitereux Fleury Augustin envoie moi un message en inbox à quand l'audit d'un coup constitutionnel maman étape par étape Déborah s'il te plaît Dieu est le maître de temps et des circonstances des vrais gabonais en plus oui est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore posé une question qui a crié haut et fort victoire cash oui elle même elle est là-bas je ne sais pas où elle dort cash oh il y a un seul cash au Gabon c'est Chamberlain Mikuama mon frère la méchanceté pro max ça sort Celeri très bien Alino ça c'est mon grand frère les vrais combattants Céline il dit Elodie comment tu vas il le laisse libre pourquoi Dan Abusolo c'est la même chose je dis on va étape par étape s'il te plaît Fabrice dit qu'on va elle a trop suivi dans oh au fait pendant qu'on y est il faut que j'aille faire un live à cette maison là des Ewing je vais vous faire un live de là-bas la semaine prochaine je dois aller à Dallas et je vais je vais partir là-bas je vais vous faire un live de cette maison là pour voir parce que ça nous rappelle un peu notre enfance et tout ça avec toutes les saisies de chaque moment pour avoir un véhicule bon ça on verra en tout cas bref bon merci beaucoup d'avoir suivi voilà c'était plus pour vous dire que la page est réactivée et voilà merci d'avoir été nombreux à suivre on se parle une autre fois merci